Le verset premier. Et si nous avons couvert le verset et le livre des prophètes Esaïe, si nous pouvons nous tenir debout pendant que la lecture est faite au nom de Jésus-Christ. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plans de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et il y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Père éternel, parle-nous, lui-même au cœur, strengthens our hearts, révèlent le mystère, révèlent le mystère, révèlent le mystère, et guérent le cœur, et healent le heart qui est affecté dans le nom de Christ. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. We can all sit down and we applaud the word of the Lord. Hallelujah. We want to speak about the vine of the Lord and to understand notre Dieu our God Lui aussi He also He knows how to sing. Ce n'est pas seulement les anges qui chantent. Not only the angels who sing notre Seigneur but our God He has also sang but this song is a celebration in the honor and especially in the hope de la vie of life c'est-à-dire that is to say la valeur the value that the Lord a has pour la vie for the vineyard the vineyard you are the vineyard I am on nous dit we are told or donc so and je chanterai I will sing à mon ami to my friend qui est cet ami-là who is this friend le père the father il a he has son ami his friend et toi and you comme enfant de Dieu like a child of God le Seigneur t'appelle mon ami calls you my friend Amen le livre de Proverbs nous dira n'abandonne pas l'ami de son père n'abandonne pas ton ami vous avez parfois les enfants de Dieu ne sont pas conscients pourquoi Dieu peut même deux personnes put two persons ensemble together vivre to live ensemble together de mois et de mois months and months years and years mais ce qui sont dedans ne valorise pas ces privilèges-là amen et nous allons voir qui est cet ami-là pour qui Dieu révèle aux prophètes que je vais chanter que je vais chanter un chant a song le chant de mon bien-aimé the song of my beloved sur sa vie alléluia amen quand la Bible dit mon bien-aimé on comprend que on peut juste aimer mais quand on dit le bien-aimé c'est notre qualification de plus par rapport à ce qui est ordinaire pourquoi tout simplement pour Dieu l'ami des fois a plus de valeur et a plus de valeur que ton frère que ton frère ta sère qui est au loin que tu ne connais pas et que tu ne connais pas et que tu ne connais pas tu dois te poser la question qui est mon ami le plus proche qui est mon ami le plus proche or je chanterai à mon ami to my friend le Seigneur dira aux disciples je vous appellerai plus disciples I will not call you my disciple anymore mais je vous appellerai but I will call you mon ami my friend et c'est à quel moment Jésus va prononcer la chose ou la phrase or this sentence c'est après avoir vécu avec eux le connaissant chacun et chacune comprenant le niveau de tout un chacun et avant qu'ils puissent partir for them to go out to leave he will make this declaration je vous appellerai plus I will call you not disciple disciple anymore but I call you mon ami my friend pourquoi parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi mais je suis qui vous a choisi amen l'homme la femme qui est auprès de toi qui est near ce n'est pas toi qui l'a choisi c'est Dieu qui l'a choisi was chosen him chosen her il y a d'autres amitiés qui est tellement 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 il prend un autre dimension ça devient une famille ça devient une famille alléluia l'éternel va révéler quelque chose en disant le chant de mon bien-aimé sur sa vigne mon ami avait une vigne de l'abra pourquoi célébrer la vigne de son ami let's look all together who is his friend dans les écritures les scriptures proverbes 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 chapitre 27 le verset 10 jusqu'au verset 11 je n'ai pas compris I did not understand n'abandonne pas ton ami ni celui de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné mon fils sois sage et réjouis mon coeur et je pourrais répondre à celui qui m'insulte n'abandonne pas don't forsake ton ami your friend reste à savoir et remain to know qui est réellement mon ami who is really my friend hallelujah amen pour d'autres pour osu's son ami his friend de sa femme is his wife et pour la femme son ami her friend de son mari is her husband et pour ceux qui ne sont pas dans le mariage Dieu te donne un ami God give you a friend qui est une serre who is a sister pour toi for you lorsqu'on abandonne when we forsake comme nous sommes aujourd'hui dans un monde où on lâche vite on n'aime plus en Crétemille de bonnes relations mais on fait tout par coup de tête on fait tout par saut d'himer on fait tout par l'émotion on fait tout par ce qu'on entend quelque part ce n'est plus l'ombre que tu es qui est le maître de ta vie mais ce sont tes ressentis ce sont tes sentiments qui gouvernent qui te dirigent et ça se crée dans le monde et c'est très dangereux même quand on regarde des pays qui ont des pays qui ont des crétés d'amitié ils ont mis des clauses ils ont mis des conditions qui vont permettre à ce que même si ça chauffe il y a des incompréhensions ils vont regarder qu'ils vont qui disent que nos crétés nous ne sommes pas ignorants nous ne sommes pas ignorants que l'ingleterre a quitté l'Europe que l'ingleterre a quitté l'Europe dans la communauté et la communauté avec tout ce que nous connaissons everything we know Schengen de Schengen space mais ce n'est pas pour autant mais ce n'est pas pour autant que l'Europe a abandonné l'Angleterre forsake England ce n'est pas pour autant et l'Angleterre a abandonné l'Europe a forsaken Europe il y a des crétés quels sont les sortes quels sont les contenus de ton amitié de ta relation avec ton amie votre amitié est basée sur quoi si tu dis tu aimes le Seigneur cette amitié est basée sur quoi avant que le Seigneur te loue avant que le Seigneur te célèbre j'entends quelqu'un dire comment le Seigneur peut me célébrer célébrer seulement ça veut dire t'honorer t'éléver t'exaltes quand Dieu célèbre un homme il défend la vie de cet homme et sa descendance quand Dieu quand Dieu honore un homme une femme il défend cette famille là mais avant que le Seigneur te célèbre célébre quel est le célébre de votre relation avec lui l'écriture dit n'abandonne pas ton amie si dans le monde tu n'as pas d'ami est-ce que dans le Seigneur est-ce que dans le Seigneur est-ce que dans le Seigneur si il y a un ami do you have a friend et l'ami dont je parle ce matin et le friend I am speaking right now il porte un nom he's bearing a name son nom est his name is je suis I am alléluia amen lorsque Jésus Christ est ton ami il est aussi dans ton frère ou ta sœur vous allez vous entendre facilement ça ne sera plus une histoire de culture ça ne sera plus une histoire même d'éducation alléluia mais ça sera quelque chose de normal que c'est normal pourquoi parce que ta sœur elle porte la sœur elle porte la sœur de Dieu en elle toi aussi tu portes la sœur de Dieu en toi et cette sœur permet de se communiquer alléluia amen n'abandonne pas don't forsake ton ami your friend ici ce n'est pas le camaraderie this is not the little friendship quand Dieu permet quand Dieu permet que tu puisses être avec un frère une sœur qui aime le Seigneur qui a l'amour d'agapé dans son cœur et que toi aussi tu as cet amour d'agapé dans ton cœur tu ne peux pas critiquer ton frère tu ne peux pas critiquer ta frère parce que tu te vois en elle elle en toi c'est ce genre d'amitié même quand tu n'es pas là tes parents te voient à travers cet ami là c'est ce genre d'amitié ou si on te cherche dans sa famille on ne va pas commencer à appeler la police premièrement on va d'abord t'appeler toi but first you will be the first to be called ma fille my daughter est-ce que tu es avec ta sœur mon fils est-ce que tu es avec ton frère ça fait autant d'heures qu'on essaye de la joindre on n'arrive pas tu sais où il est tu sais où il est do you know where he is c'est cette amitié qui pouvait pousser Jonathan dire à David que tu es un frère pour moi et David puisse dire l'amour qui existe entre toi et moi ça dépasse l'amour d'un homme avec une femme alléluia n'abandonne pas ton ami cet ami dans le Nouveau Testament premièrement il s'appelle Jésus mais l'ami de ton père ton père est aussi son ami et l'ami de ton père c'est le Saint-Esprit l'ami de ton père même si ton père n'est plus lorsqu'il te voit il voit son ami il voit son ami il voit son ami et je me souviendrai toujours avant de se convertir juste avant de se convertir parce que j'étais parmi des personnes qui aimaient beaucoup se bagarrer quand je sais que mon père est en colère le souhait le plus ardent c'était que son meilleur ami venait à la maison so si à cette époque-là il n'y avait pas de portables il n'y avait pas de portables il n'y avait pas la facilité de téléphoner il n'y avait pas de téléphoner c'était que l'expression l'expression only seigneur lord make that his best friend come and when the best friend come je sais que la colère de mon père va tomber the ungernes of my father will fall down je vais profiter and I will take benefit of it alléluia amen and je peux même I can even prendre la température take the temperature surtout profiter de cet instant-là especially to take benefit about this time and when the friend is in the house mon père là où il était sergent-major il devient l'homme le plus gentil du monde alléluia the most gentil in the world amen 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 sur le plan spirituel on the spiritual plan le Saint-Esprit the Holy Spirit n'est pas un objet is not an object le Saint-Esprit the Holy Spirit n'est pas juste une force just a strength mais le Saint-Esprit but the Holy Spirit c'est l'ami he is the friend de mon père of my father amen si tu es en paix avec lui if you are in peace with him il peut plaider pour toi he may plead for you auprès du père toward the father amen l'ami de ton père the friend of your father c'est celui-là who is the one who has the ability to take your father by saying be less severe about the child alléluia amen l'ami de ton père c'est celui-là qui peut jouer le vigile pour veiller sur toi alléluia n'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta décresse ça veut dire quoi ce n'est pas parce que toi tu ne vas pas bien que tout le monde doit être dans le même état que toi vous savez il y a donc l'état d'âme que Dieu permet pour te ramener dans le raisonnement dans la réflexion amen il y a donc la chrétesse ce n'est pas pour te déprimer mais c'est justement pour te ramener à réfléchir sur ta vie et à revoir ta relation avec ce Dieu-là ou si tu t'étais égaré de revenir dans le droit chrétien un véritable ami n'impose pas à son frère à sa sœur que si moi j'ai déconné tu dois déconner avec moi non ça ce n'est pas l'amitié un ami véritable c'est celui-là qui peut te dire le quatre vérités en te disant même si tu n'es pas d'accord j'ai l'obligation de te dire j'ai l'obligation de te dire mais si tu vois quelqu'un te dit la vérité et que ton cœur décide de le bloquer dans la liste de tes amis donc comprends que vous n'avez jamais été des amis quels sont ces éléments qui vous mettent ensemble votre amitié est basée sur quoi votre relation se pose sur quoi ça ce sont des questions que Dieu veut que tu puisses répondre à ton âme et ta conscience mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné je ne peux pas accepter la amitié d'un frère qui est exemple en Sibérie que je n'ai jamais vu et néglige mon voisin le plus proche le voisin du palier là fait venir au secours avant que ton frère qui a 8000 kilomètres revienne à ton secours alléluia et l'ami le plus proche le voisin le plus proche doit être d'abord ta conscience ta conscience doit être ton voisin le plus proche si ta conscience ne te dit plus rien sache-le tu es mort vivant il n'y a que des morts que leur conscience ne parle plus voilà pourquoi la Bible dit rentrez en vous-même examinez-vous il n'a pas dit il n'a pas dit le Saint-Esprit va vous examiner rentrez en vous-même et examinez-vous et examinez-vous donc le voisin le plus proche tu dois commencer avec ta conscience tu dois commencer tu dois commencer avec ta conscience lorsque la nuit ta conscience peut te reprocher des choses reprocher des choses c'est pour éviter c'est juste que les gens puissent te pointer les doigts nous devons apprendre à écouter to hear notre conscience our conscience Amen Amen et lorsque nous revenons dans notre passage in our extract d'Esaïe of Isaiah on touche encore un élément we are touching another element cet ami-là this friend il est prévoyant il force il veille and watched sur upon sa vigne his vineyard mon ami avait une vigne my friend at the vineyard sur un couteau couteau fertile very fruitful hill sur la terre fertile upon the fertile fruitful land notre amitié notre friendship notre relation our relationship doit être productif fruit must be fertile fertile vous savez pourquoi you know why lorsque l'amitié est fertile when the friendship is fruitful tu ne vas pas chercher mille amis you will not look for a thousand friends parce que l'écriture dit ceux qui ont plus d'amis ils en ont pour leur malheur alléluia il y a même d'autres amitiés there is other friendship toi tu méprises la vie que tu as mais cette amie la envie la vie que tu as toi tu méprises le foyer que tu as mais l'autre envie ta position dans le foyer là où tu es alléluia voilà pourquoi bien aimé that's why beloved lorsque l'amitié when the friendship est productive is fruitful cela veut dire it means ça porte un plus à l'un comme à l'autre c'est ça la fertilité surtout dans ce temps que le monde traverse ça demande vraiment d'être conscient que l'énergie que nous avons ce n'est plus l'énergie à gaspiller pour rien mais c'est l'énergie à cultiver à en chrétien soit la paix pour ton ami soit la paix pour la personne qui est plus proche de toi elle ou celle soit la paix pour toi vous savez lorsque le coeur est dans la paix même ton sommeil est paisible mais lorsque le coeur est dans le trouble même ton sommeil est agité alléluia je dirais même normalement les enfants de Dieu ne devaient pas vivre de cauchemars dans la logique mais l'ennemi mais l'ennemi sait parfois quand il y a des portes ouvertes et bien lui il profite je viens dire à quelqu'un même si on t'a énervé even if the people are make you to be anger please ne dors pas don't sleep avec la colère with your angerness car quand tu dors avec la colère when you sleep with your angerness tu donnes l'accès you are giving the access to the adversary mais en même temps tu te déconnectes du réseau céleste parce que quand tu dors en colère ton esprit ne peut plus retourner devant Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu Alléluia Amen quand nous sommes dans nos activités dans la journée le soir quand nous dormons c'est notre esprit qui va visiter le royaume de Dieu mais si on est en colère si on est en porte-à-faux les anges qui se tiennent devant la porte du royaume de Dieu ne te donnera pas l'accès 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 pourquoi pourquoi parce que dans le royaume de Dieu parce que dans le royaume de Dieu il n'y a pas la colère il n'y a pas la colère il n'y a pas la colère automatiquement automatiquement tu vas rester dehors you will remain outside Amen Amen c'est ainsi vous allez constater il y a d'autres personnes that there are other people quand il dort when they sleep il a toujours l'impression il a toujours l'impression il est poursuivi that he is pursued it Alléluia Amen Je ferme la parenthèse La Bible dit voici ce que j'ai fait pour la vigne de mon ami on lit le verset 2 jusqu'au verset lisons d'abord le verset 2 il a remué son sol enlevé les pierres et il a mis des plans de premier choix il a construit une tour au milieu d'elle et il a installé aussi un pressoir puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins mais elle en a produit de mauvais Voilà que cet ami prend des dispositions de remuer la terre le sol doter des pierres pour prendre des pierres afin que cette plante qui va être plantée soit dans de bonnes conditions et en plus et en plus il a jout il bâtit un tour une tour autour d'elle in the midst of it creza et il digge au milieu d'elle digge in the midst of it nous sommes la vigne we are the vineyard qui n'est pas abandonnée à soi-même qui n'est pas abandonnée à soi-même mais qu'on a sécurisé et le maître l'ami de la vigne veille sur sa vigne regardez ce qui se passe Dieu nous met dans des bonnes conditions vous savez si tu dis non moi ma situation ça ne va pas ouvre seulement la télé juste open le TV et follow les news de la vie et vous allez être aware d'autres personnes dans le monde ta situation n'est même pas égale même pas incourçant de ce que les autres vivent dans le monde il y en a ceux qui vivent la situation plus pire que sa situation que sa situation donc Dieu ne nous a pas parachités c'est comme ça just through earth like this vous voyez il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes on les donne des choses qu'on a libérées that were released par ces vols d'avion et des cargos et on lâche les affaires c'est le plus fort qui va prendre plus mais ce qui est balancé là ne descend jamais dans son état go down into its state alléluia Dieu prend soin de ta destin de ta destin de ton père prends soin de ta santé of your help and I inform to moi that the Holy Spirit operates as well the Holy Spirit conforts the Holy Spirit guérit heals the Holy Spirit est disposé à changer ta Christesse à la joie into joy of God Amen il met tout ça pour que tu sois dans de bonnes conditions mais tout ce que Dieu investit en nous il espère quelque chose en retour qu'est-ce que Dieu espère que nous puissions produire pour nous pour produire c'est des choses pour lesquelles il nous a donné la grâce de le vivre vous savez la vie d'un homme d'une femme est semblable à cette image nous venons de l'éternité parce qu'avant d'être humain nous sommes esprits et quand tu viens dans le monde tu es ancré dans une voiture tu es ancré into a car et cette voiture est à ton service pour t'amener afin que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu dois accomplir la mission pour ce que tu dois accomplir et quand tu as tu as tout fini tu vas garer la voiture et puis tu repars cette voiture c'est l'enveloppe le corps que nous portons mais notre esprit vient de quelque part et il doit retourner là où sommes venus mais malheureusement mais malheureusement l'ennemi a introduit la distraction qui prend la tête de tous les chrétiens nous devons garder quelque chose en esprit que nous sommes des chrétiens que nous sommes des chrétiens même si nous avons le bien de ce monde n'oublie jamais n'oublie jamais que tu viens de quelque part que tu viens de quelque part et tu vas passer et tu vas passer mais il faut aussi préparer ton futur que tu vas vivre dans l'éternité dans l'éternité alléluia nous sommes des chrétiens la preuve va naître as a proof that tu n'as pas toujours le même âge que tu as aujourd'hui tu n'as pas toujours le même âge que tu as aujourd'hui cela veut dire nous avançons nous avançons nous avançons nous avançons dans le temps que nous avons dans le temps que nous avons vivons en paix vivons en paix faisons ce qui est bien alléluia pourquoi chercher des engouilles pour le paix le temps et le jour que tu as sur la terre fais la paix parfois avant de faire la paix avec les autres commence d'avoir let's begin to do peace with yourself c'est lui qui a fait la paix avec lui-même who made peace with himself with herself il peut bien faire la paix avec les autres Dieu nous a manqué l'exemple la mort de Jésus Christ à la croix c'était l'occasion pour que Dieu fasse la paix avec lui-même with himself alors allons-nous poser la question à quel moment Dieu était fâché contre lui parce que c'est ça que dit l'écriture parce que c'est ce que dit l'écriture en mourant à la croix Dieu s'est réconcilié avec lui-même avec lui-même avant de faire de toi et de moi des ministres de la réconciliation Alléluia Amen peut-être que tu as souffert autrefois mais aujourd'hui voici le chant qu'est ton père ton ami chante en disant c'est un chant de réconciliation un chant de paix de paix comme disait quelqu'un like someone said si nous nous entendons pas sur la terre est-ce que c'est dans l'éternité que nous allons nous entendre que nous allons nous entendre que nous allons nous entendre du royaume de Dieu que tu vas commencer à chercher à te réconcilier c'est ici-bas c'est ainsi le monde ayant compris la chose ils ont dit tout s'est fait ici-bas pour dire les affaires terrestres il faut les régler sur la terre il espérait il espérait il espérait il puisse produire des raisins mais elle a produit des fruits 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 ce n'est pas que la vigne est malade ce n'est pas que la terre ce n'est pas que la terre est affectée mais c'est la vigne qui a refusé de donner le meilleur de son père il ne faut pas considérer la valeur de ton frère ou de ton soeur quand il n'est plus quand il n'est plus il faut considérer la valeur de tes enfants de ton mari de ton husband de ton famille pendant qu'ils sont encore en vie ils sont encore en vie Amen comme disait quelqu'un quand on cherche trop l'affection ça veut dire l'affection tu n'as pas à chercher l'affection toi vis en paix l'affection va t'attendre pourquoi c'est quelque chose this is something that I have noticed you may see someone who has some issues with someone else he didn't fix these problems and just block that person he zapped that person but he wants to create another relationship let me say to you this spirit of problems will follow you it will pursue you that's why the Bible says cherchez la paix vivez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur no one will see the Lord but just before to reach that level dans le savoir vivez la paix et choose the how to live tu t'es déjà posé la question pourquoi Dieu amé x y à mon chemin ce sont des questions qu'on se pose pas souvent et il y a aussi d'autres choses on peut comprendre seulement quand tu vis la solitude c'est là où tu peux comme Gomena commencer à comprendre est-ce que tu dois en arriver là are you supposed to reach this point pour commencer à comprendre to begin to understand non comme quelqu'un disait like someone said les erreurs des mistakes des autres doivent me servir pour ne pas vivre la même chose pour ne pas vivre la même chose Amen Amen Alors allons un peu dans le nouveau testament pour voir quelque chose let's go in the new testament to see someone something et nous dit what are we taught Matthieu 21 in the book of Matthieu 21 tu as de la valeur you have some value mais le seigneur veut que tu sois en paix for you for you to be in peace et cette paix là exige à ce que tu puisses la clitiver l'encre maintenir to keep c'est aussi pour ta bénédiction j'entends souvent dire la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin mais si toi tu ne fais rien tu vas fêler le chagrin même si la bénédiction de Dieu est là si tu ne la valorises pas la bénédiction de Dieu deviendra des épines alléluia Matthieu 21 qui nous dit le verset what are we taught by the verse le verset 33 le verset 33 jusqu'au verset le verset 35 écoutez notre parabole il y avait un propriétaire qui planta une vigne il l'entoura d'une haie il creusa un pressoir et il construisit une tour puis il la loua à des vignerons et partit en voyage lorsque le temps de la récolte fut arrivé il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs ils bâtirent l'un tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traiteurs de la même manière enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils mais quand les vignerons virent le fils ils se dirent entre eux voilà l'héritier venez tuons-le et emparons-nous de son héritage et ils s'emparèrent et ils s'emparèrent de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ses vignerons le Seigneur nous donne tout le Seigneur nous donne tout et tout ouvre même des portes et il ouvre même des portes et il ouvre même des portes mais ce qu'il attend en retour mais ce qu'il attend en retour c'est de manger le fruit c'est de manger le fruit c'est de manger le fruit que tu peux produire that you may produce la vigne est à lui le vignard est à lui le champ est à lui le field, le sang est à lui tout ce que tu as everything you have ça lui appartient belongs to him tout ce que tu es everything you are tu n'es pas un fruit d'hasard you are not a fruit of chance notre existence n'est pas un fait d'hasard is not by chance but in return il demande seulement il demande seulement un peu un peu il ne demande pas toute la vigne il ne demande pas toute la vigne un peu de fruit mais juste un petit fruit de la vigne mais voilà que ce vigneron à qui on a fait louer la vigne vont décider autre chose c'est de frapper les serviteurs et même de les lapider au jour d'aujourd'hui parfois ça fait peur de créer des amis et pour faire attention même avec les amitiés de Facebook je dirais encore l'amitié virtuelle il faut faire attention il y a d'autres amitiés qui ont bousillé des vies et changé même le cours d'histoire de gens the race of the history of the people une femme a woman qui était mariée qui était mariée son mari travaillait mais tout ce que le mari faisait il a beaucoup pris le temps de travailler mais c'était pour préparer la surprise pour sa femme mais sa femme en retour elle se sentit abandonnée et délaissée et le plus facile de la connexion est la connexion Facebook on Facebook et il a commencé elle a commencé à sympathiser avec un homme avec un homme parler ça commence toujours à parler et il commence toujours par juste de m'envoyer tes photos je t'envoie tes photos je t'envoie tes photos Alléluia pendant que l'homme faisait ce qu'il pouvait faire pour le bien de la famille elle avait trouvé notre refuge she has found another refuge amen amen un beau jour and one day l'homme est rentré avant the man gets into the house before the time comme des hommes aiment parfois qui suivent le foot the man sometimes liked to watch football soccer la femme était dans la chambre la femme était dans la chambre la femme était dans la chambre après le châcher avec son amie là her friend et des échanges un peu des passes ou were going too far too far away from this et quelque chose s'est passé and something happened elle a oublié son portable qui était restée ouverte a cell phone remained open au moment de pause l'équipe était en pause le mari ancre dans la chambre but the husband going to the bedroom il tombe sur la page and fall upon the page comment la femme disait à son ce nouveau ami là moi je suis prête à tout mais c'est pour toi enfin de former notre famille tant de choses l'homme est tombé la vie the man fall upon this conversation il a lu il read il y a d'autres paroles que je préfère préserver vos oreilles l'homme a vu des photos and the man see some pictures dans des tenues que lui-même n'a jamais vu sa femme comme ça in the way she was dressed he never saw his wife dress like this c'est des photos que sa femme avait posté et cet homme avait aussi posté to that man and this man also had sent some pictures to his wife l'homme est retourné au salon the man went back to the living room il a suivi le foot il a watched on the soccer till the end il dira à sa femme but he would say to his wife j'ai l'impression que tu m'as déjà remplacé par quelqu'un d'autre you have just replaced me by someone else already et parce que and because je vis ce que tu m'as jamais montré je vis tes photos que je n'ai jamais vu même pas dans l'imagination that I have never seen never in the imagination en tout cas tu as le choix you have the choice aujourd'hui today j'ai le nom de cet homme là I have the name of this man parce que la femme voulait because the woman I have the name I have the number of the cell phone on his cell phone I have the image so you have been too far aujourd'hui today tu me prouves que tu as fait ton choix you prove to me that you have made your choice beloved lorsque l'homme m'a dit je ne veux pas de problème I don't want any problems moi je m'ai dit comme ça ton ami que tu connais bien tu peux lui dire que la voie est libre que tu es libre amen lorsque ils ont terminé l'homme est parti elle pour elle c'était la délivrance elle attendait qu'est ça quand il appelle cet homme il dit voilà tu as quand même patienté notre amitié a duré autant d'années aujourd'hui soit c'est moi qui viens chez toi ou toi tu viens chez moi l'homme lui dit qu'est-ce que tu me racontes là moi je suis un non marié je ne peux pas abanbriser ma famille à cause de toi alléluia l'homme m'a dit non 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 je faisais des fantasmes ça s'arrête là je t'ai jamais demandé de briser ton couple to destroy to destroy your couple for me amen amen aujourd'hui que je vous parle cette femme est restée toute seule avec quatre enfants avec quatre enfants et l'homme va lui dire and the man and the man will say to her j'ai travaillé I have worked jour et nuit day and night I will show to you the why you had the impression that I had for second use l'homme l'homme lui avait acheté un villa he l'avait construit and it had built for her and said this is all of this all of this for what you had the impression that I have for second use so now it will be for someone else alleluia but what is worse this woman elle est chrétienne she is a christian donc le mariage est tombé en moule comme ça the marriage was destroyed like this l'homme a dit pour ça je n'entendrai personne I will never hear someone else et ça n'est fini comme ça and it has finished like this c'est pour cela bien aimé il est très important de se poser des questions to ask ourselves some questions même quand tu es en colère ta colère ne doit pas découper tout ce qui est construit dans la paix dans la sincérité et dans la fardesse et maintenant elle est devenue jogueuse la meilleure conseillère de tout le monde la meilleure conseillère de tout le monde maintenant elle conseille quand je lis cette histoire dans mon cas je dis tu n'avais pas besoin d'arriver à ce niveau là pour être la meilleure conseillère du monde amen il y a d'autres amitiés qui ne vaut pas la peine ce qui vaut la peine mais ce qui vaut la peine ça doit être produit et pour la gloire et pour la gloire nous terminons avec Luc l'évangile de Luc chapitre 13 juste verset 7 et 8 tu es la vigne pour laquelle le Seigneur est prêt à chanter à te célébrer à te présenter en disant je n'ai pas honte de toi nous lisons le verset 7 et 8 alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas coupe-le pourquoi occupe-t-il la terre inutilement le vigneron lui répondit seigneur laisse-le encore cette année je creuserai tout autour et j'imiterai du fumier peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas le Seigneur espère toujours espérant qu'on creuse toute espérance que tu puisses produire le fruit le maître de la vigne dit voilà croisant je viens chercher juste le fruit je ne cherche pas l'arbre je ne cherche pas la plante juste un peu de fruit autrement dit ce que Dieu nous demande n'est pas au-dessus de nos forces ce que Dieu espère de toi ce n'est pas au-delà de tes espérances c'est quelque chose qui est en toi donne-lui donne-lui give to him il dit il dit coupe-le car il occupe la terre ilutilement le vigneron va plaider en disant laisse-le encore cette année d'ici là je vais creuser tout autour et je me crée du fumier je dis à quelqu'un ne met pas du fumier avant de creuser cela veut dire il y a d'autres choses qu'il faut d'abord creuser ne cherchez pas d'abord la solution sans comprendre où est le nez du problème c'est comme dans ce que nous avons appris dans les équations dans l'équation tu peux avoir les x et les x ne cherchez pas d'abord la réponse comprens d'abord cette équation tu as les données comprens ce qui n'est pas donné alléluia et après tu peux creuser et quand tu vas creuser creuse en profondeur parce que quand on creuse en profondeur on peut creuser même l'abcès l'abcès est crevé et quand tu m'écras quand tu m'écras du fumier ça va les toucher la racine il y a d'autres difficultés que nous avons qui en réalité ne sont pas des difficultés c'est juste l'incompréhension alors travaille la compréhension amen let's work la compréhension et travaille aussi la maîtrise parce qu'il y a d'autres choses on peut le faire par l'influence de la colère par l'influence de l'anguin amen si tu as le sang chaud tu peux commencer à t'imposer le même que le sang là s'est calme alléluia ça marche aussi ça ne demande pas toujours la délivrance des gens qui qui s'énervent un quart de tour tu peux aussi dire j'ai besoin de la paix alors toi la tension là qui aime bien s'énerver là je t'ordonne en nom de Jésus reçois la paix tu peux le répéter autant de fois que tu veux un jour ça va avoir l'influence et ça va influencer et ça va influencer ton caractère que le Seigneur nous bénisse tu vas prier ton Dieu et dire au Seigneur je suis la vigne je suis prêt après avoir entendu la parole je suis prêt apporter des fruits non les fruits qui sont infectés mais les fruits qui sont saines c'est ce que toi tu veux nous prions le Seigneur prions le Seigneur let's pray our God Seigneur nous te demandons au Père fais grâce à tes filles fais grâce à tes fils car tu es l'ami l'ami de mon Père tu es mon ami tu veux que Seigneur nous puissions prospérer pour nous prospérer à tous égards je te demande une chose I ask you one thing Seigneur fait grâce Lord make grace au nom de Jésus in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ so that the sins change our God nous avons besoin de la paix ton peuple a besoin de la paix your people need peace mais tu es l'artisan de la paix you are the one who gives peace au nom de Christ in the name of Christ we want to bear this fruit for the glory of the name in the name of Christ we pray you Amen